Un podium avec Hugo Miguel y peut savourer. Pour la deuxième fois de sa carrière, il monte sur la plus haute marche du podium de la Giraglia. Impressionnant de maîtrise, tout au long du week-end sur sa Polo R5, il n'aura laissé aucune chance à ses poursuivants. Sa victoire, il l'a d'abord construite hier à Magina du Halour et en devançant de 16 secondes son poursuivant Jean-Marc Manzagol. Par assasier, Miguel y signe deux scratchs sur quatre aujourd'hui. Malgré quelques erreurs, il est de loin le plus rapide du plateau. Premier tour, oui, j'ai attaqué à bloc. On a fait un tête-à-cueur, marche arrière, on a calé. Déjà, on s'en sort bien. On a perdu bien dix secondes. Mais on avait tellement attaqué qu'on faisait quand même le scratch. Et après la deuxième boucle, on a vraiment assuré pour finaliser. Derrière, Manzagol, lui aussi sur Polo, tente le tout pour le tout. Loin d'abdiquer, il fait même le scratch dans la deuxième spéciale du jour. L'attaque maximale ne suffira pas. Miguel, impérial, était bien trop fort. Champion de trans en titre de rallye sur terre, Mathieu Francesc a lui aussi impressionné pour sa découverte de la Giralia. Il signe même le dernier scratch du rallye et termine troisième à 26 secondes du vainqueur et tout proche de Manzagol. Le prince du cap parvient à sauver sa deuxième place pour une petite seconde, sans jamais pouvoir viser la victoire. Hugo, aujourd'hui, particulièrement dans Cannes, avait été, au moins en tout cas, intouchable. Ils ont fait un super job et bravo à eux. C'était une très très belle bagarre. Je me suis régalé au milieu des jeunes et j'ai hâte de recommencer. Miguel-Imanzagol, un duel auquel les passionnés de rallye ont désormais pris le goût. Les deux pilotes promettent une nouvelle bataille épique l'an prochain pour la 54e édition. Avec, encore une fois, beaucoup de spectacles sur les routes du Cap Corse.